L'intelligence artificielle gagne progressivement du terrain, vous le savez, dans notre quotidien et tout indique qu'elle va continuer de le faire. Adi, ce soir, vous allez nous éclairer sur cette crise qui agite le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, Sophie, pour comprendre ce grand bouleversement qui secoue le monde de l'intelligence artificielle, je veux d'abord vous présenter cet homme, Sam Altman. C'est un homme d'affaires âgé de 38 ans, c'est un Américain, c'est le créateur surtout de Chad GPT. Vous connaissez Chad GPT, c'est cette application qui permet de générer des contenus écrits et des contenus parfois photos simplement en le demandant. Tout ça grâce à l'IA. Et enfin, c'est une star de la Silicon Valley, autrement dit une star de la technologie. Je vous parle de cet homme, Sophie, parce qu'il a été licencié vendredi et ce n'est pas rien, vraiment, c'est une nouvelle majeure. Pourquoi? Parce qu'il a été licencié de la compagnie Open AI. Et cette compagnie, c'est lui qui l'a créée. C'est une compagnie qui est immense, compagnie qui a été fondée en 2015. Et imaginez, compagnie aujourd'hui dont la valeur est estimée à 90 milliards de dollars. Et voici ce que dit la compagnie. Le comportement de Sam et son manque de transparence dans ses interactions avec le conseil d'administration ont miné sa capacité à diriger l'entreprise. Certains, en voyant cette explication, ont sourcillé. Il y a quand même un flou qui demeure autour des raisons réelles pour lesquelles il a été renvoyé. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Mais n'empêche, Sophie, plusieurs y ont fait un parallèle avec Steve Jobs, le grand patron décédé depuis quelques années, de Apple, qui lui aussi avait été renvoyé de sa compagnie avant de la réintégrer des années plus tard. Bref, tout ça pour vous dire que l'histoire ne s'arrête pas là, Sophie, parce qu'on apprend quelques jours plus tard qu'il a été recruté par une autre entreprise. Quelle est-elle? C'est l'entreprise Microsoft. En d'autres mots, on a assisté au cours des derniers jours à la rencontre entre un géant de la technologie et un génie de l'intelligence artificielle. Et voyez la réaction de Sam Altman sur Twitter. Il écrit « La mission continue. Je vais poursuivre ma mission. Quelle est cette mission? » Plusieurs craignent, Sophie, que ce soit une accélération, finalement, de l'intelligence artificielle dans nos vies. C'est ce que plusieurs redoutent, mais visiblement, c'est ce qu'on prévoit, au moins. Il va y avoir une télé-réalité un jour là-dessus. Merci beaucoup, Adi.